Le mythe de l'enlèvement d'Europe, de la jeune Europe par Zeus, déguisé en taureau, a subi, a connu différentes variantes dans la littérature, d'une part, mais aussi dans la sculpture, dans l'opéra, dans les mosaïques et dans la peinture. Certains auteurs parlent d'enlèvement. D'autres, des autrices surtout, pensent qu'il s'agit plutôt d'un rapte, voire d'un viol. Pour rappel, ce mythe, qu'il faut souligner qu'il est le fondateur de l'Union européenne, raconte comment une jeune princesse phénicienne, appelée Europe donc, fut enlevée par Zeus, le père des dieux, qui était de surcroît son arrière-arrière-grand-père de cette jeune mortelle. Zeus n'en était pas à sa première fugue extra-conjugale. Les grecs lui prêtent ainsi une soixantaine d'amantes et autant, un peu plus même, d'enfants. Il était marié et son épouse Hera était très jalouse. Aussi, lors de ses escapades, Zeus se déguisait de diverses façons, souvent sous une forme animale. Et en l'occurrence, pour séduire Europe, il s'est donc déguisé en taureau et, de plus, lui a promis qu'un continent porterait son nom. Le mythe fut conçu par Freud comme étant le reflet, l'indication, l'indicateur des fantasmes inconscients de ceux qui le créaient. Par d'autres, il fut conçu comme un engendreur de la subjectivité de ceux qui le fréquentaient. C'est pourquoi, lorsque des collègues spécialistes du mythe m'ont demandé ce qu'un psychanalyste pouvait en dire, je me suis posé la question suivante. Dans quelle mesure, ce mythe, est-il un témoin, un indicateur valable des amours, des désirs, des sexualités, des fantasmes conscients, mais surtout inconscients, des hommes de ce siècle ? En m'appuyant sur ma clinique et sur mes nombreuses lectures, j'ai envisagé des thématiques aussi diverses que la séduction et le ravissement amoureux, mais aussi le rapte et le viol. Les amours, les désirs, les fantasmes inconscients de nos contemporains, le rapport complexe des hommes d'aujourd'hui à leurs fantasmes, aux jouissances, à la défloration des vierges, à la soumission et à la domination dans le couple. J'ai abordé aussi le désir d'être aimé, celui de mettre au monde un enfant, fille, garçon, leur désir incestueux et oedipien, la fidélité et les infidélités des hommes de ce siècle, leur identification à l'animal, leurs angoisses par rapport au vieillissement, et enfin à l'actualité du patriarcat et du machisme dans notre société et dans l'inconscient de chacun. Ce livre n'est pas un ouvrage de psychanalyse pure. Je dirais qu'il s'agit plutôt d'un essai d'anthropologie contemporaine, ouvert à d'autres disciplines. En effet, tous les thèmes que je viens d'évoquer sont abordés non seulement à partir de la psychanalyse, de ses théories et de l'enseignement de sa clinique, mais aussi à partir des savoirs qui sont acquis par la psychologie clinique et par la psychosociologie. Diverses sources sont également utilisées. J'ai fait appel ainsi non seulement à mes expériences de psychanalysants, de psychanalystes, de thérapeutes de couple, mais aussi à la littérature, au cinéma, à certaines biographies, autobiographies d'hier et d'aujourd'hui, ainsi qu'à certains propos recueillis sur la toile, toile que je considère comme étant aujourd'hui une source non négligeable d'informations sur les pensées et les comportements de nos contemporains. C'est pourquoi je pense que ce livre sera fort utile non seulement aux cliniciens, mais aussi aux lecteurs formés dans d'autres disciplines. C'est d'ailleurs à eux aussi que j'ai pensé en écrivant ces pages. Ils trouveront en fin de volume un petit glossaire reprenant les quelques concepts plus spécifiques dont ils pourraient penser ne pas avoir une connaissance suffisante. Voilà ce qui me semble essentiel de dire pour vous présenter ce livre, pour vous donner l'envie de le lire et de le discuter. On m'a aussi demandé de me présenter dans cette petite capsule vidéo. Je suis psychanalyste, psychothérapeute individuel et de couple, et je suis par ailleurs professeur émérite de psychopathologie du couple, de la famille et de la sexualité. Enfin, je suis membre du CA d'espace analytique en France et cofondateur de l'espace analytique de Belgique, ainsi que du certificat de formation post-universitaire en clinique psychanalytique. Je vous remercie pour votre bonne attention.